tout que vous aurez la chance d'avoir comme commentateur la chance je ne sais pas enfin en tout cas comme ça on va s'intéresser à la ligue 1 uber hits avec cette rencontre l'olympique de marseille face à l'ogicillis je suis content de passer ce moment avec vous je sens que je vais éclater et que vous allez vous éclater le rapide de marseille donne donc le coup d'envoi les ballons perdu par paillettes sur cette passe andy de l'or il prend sa chance et s'est pas laissé surprendre sur ce coup d'autant ce corps maire la tentative et c'est l'évier dommage pour lui son tir semble écadré le défi sera de marquer face à la meilleure défense derrière c'est du solide on le sait on a constaté plusieurs reprises c'est touché par le défenseur ce sera encore paillettes vers le point de pénalty à la meilleure solution c'était dégagé il a eu raison on aurait été dévié ce sera une touche dante c'est fatal tableau rossario un bon tacle mais personne pour reprendre ce ballon théo gandouzi oh c'est dangereux au la barre attention c'est pas fini tu vois tableau rossario la passe aérienne pas mal oh que c'est bien défendu il y avait grand danger les marseillais à l'attaque attention à la frappe changement de possession à la touche après un tacle impeccable soit dit en passant il vient lui subtiliser au ballon il va pouvoir s'entraîner c'est un petit peu brouillon en défense il est mal dégagé ce ballon on me dit de l'or ça part dans le paquet mais gardiens bien présent sur le centre la passe est coupé bien défendu en profondeur il repousse et ça joue oh oui magnifique oh le ciseau c'est splendide fantastique le geste parfait on n'a pas fini de le voir et de s'enjouir de ce but pas de réussite parce qu'il y a un premier arrêt qui est pas mal mais ça n'a pas assez suivi défensivement c'est donc l'ouverture du score à 0 dimitri paillettes pour le dire là ou pas car camara cédric macombou allez oui peut-être l'égalisation le plongeon énorme pour écarter le danger qu'elle parle à corner ça faisait longtemps et les supporters ont compris que peut-être leur équipe pourrait égaliser là dessus cherche le point de pédalty c'est dégagé mais avantage avantage pour marseille le duel pour la récupération du ballon est-ce qu'ils risquent de perdre le ballon là ce ballon qui est bien récupéré et grâce à ce tacle frappe de loin le but le but phénoménal alors on voit cette frappe au ralenti cette trajectoire rectiligne impressionnante du grand A et la l'autre elle est toute cette à refaire un but partout le temps réglementaire est terminé une minute de plus maintenant en dit de l'or ça y est c'est la mi temps première période équilibrée au niveau du score un partout la seconde période de ce match et on se demande bien qui va pouvoir l'emporter c'est très équilibré pour l'instant ils donnent par dessus ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense il a une défenseur mais se relance récupérer dans le camp de l'adversaire allez le centre maintenant il se pose pas de questions long dégagement attention le tir l'intervention assez autoritaire il y a des ballons comme ça qu'il faut négocier sérieusement ouais c'est bien tacler il faut récupérer ce ballon maintenant allez par-dessus bien bloqué par le latéral ce centre un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse le corner est tiré au coeur de la surface sur la transversale avant que le ballon sorte c'était appliqué avec ce petit d'intérieur du pied mais c'est la barre qui l'a trouvée d'être loin dég Websites dég Doux d' chợ non on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère l'alerte son partenaire dans le dos ça y est le danger qui s'éloigne on la défense a eu chaud l'entraîneur qui donne ses dernières consignes au joueur qui va rentrer attention à ce corner mauvais dégagement mal fait en profondeur ah ouais bien donné en profondeur ça peut encore être dangereux et c'est un premier les grands gabarits qui vont pouvoir monter pour amener de la taille dans la surface premier corner depuis longtemps et le public qui a compris que c'était une bonne occasion pour peut-être prendre l'avantage et l'entraîneur qui procède à un changement attention à ce corps d'un bien tiré par dimitri paillettes en air qui sera dégagé que la tina tch bon tacle mais ce n'est pas fini on dit de l'heure justin clivert attention elle pourrait être dangereuse cette attaque sur une solution dans la défense va être sauvée car il y a un hors jeu signalé par l'assistant il en faut plus pour le faire tomber il est costaud on suit son action on peut mettre au sol et là et l'homme qui marque but pour l'olympique de marseille tout ça de 2000 bien sûr l'adversaire direct je pense qu'ils sont dit que le on peut rater c'est pas grave le ballon qui rentre et on le voit avec ce changement la mission elle va être de tenir le résultat les aiglons niçois mené au score pour l'instant les 15 dernières minutes du temps réglementaire justin clivert d'entrée mario elimina elle est sans doute la dernière opportunité il ne faut pas la rater justin clivert à l'interception de william saliba ça peut être dangereux la s'il lance la contre attaque il va vite revenir défendre elle a pas son professeur attention et c'est un but ça touche le poteau en entrée voilà la contre attaque qui a amené ce but un buteur qui va au bout de son action malgré un bon retour de la défense ça fait maintenant 3 buts à 1 au tableau d'affichage c'est l'avance balle au pied ouais bon ben oublier ce que je veux dire les trois dernières minutes de ce match on y est allez le but de l'espoir peut-être à l'excellent pas du gardien là est costaud je peux vous dire qu'il est costaud mario elimina attention ça peut devenir intéressant il a levé son ballon plongeons magnifique et la parade exceptionnelle de la part du gardien il a cherché le point de pénalty sur ce corner voilà bas voilà c'est terminé la victoire de l'olympique de marseille dans ce choc du championnat ô combien attendu de but d'écart c'est assez logique sur ce qu'on a vu ça vient récompenser la qualité du jeu continue et Sous-titrage ST' 501